Bonjour, une petite vidéo pour les terminales STM G2 par rapport aux devoirs qu'on a fait. Donc, j'ai l'impression que vous avez quelques soucis sur les approches marketing. Donc, on a vu quatre approches, interactive et co-création, réactive, l'approche anticipatrice ou anticipative et l'approche de création de besoin. Donc, je vous ai refait un petit géniali là-dessus avec les définitions. Donc, l'approche réactive qui permet aux entreprises de réagir en fonction des besoins et des comportements des clients. Ensuite, l'approche anticipative ou anticipatrice qui est une autre méthode marketing qui permet d'identifier les tendances du marché et de mettre en place les mesures nécessaires pour anticiper les problèmes à venir. Approche proactive qui consiste à soulever un problème sur un produit ou un service et à proposer immédiatement la solution correspondante. Donc, ça vous fait gagner du temps pour l'entreprise. Et l'approche médiatrice. Donc, c'est une méthode qui permet de faire participer les consommateurs à la création d'une autre. Donc, vous allez regarder un peu, je vous ai mis en fait ça, je vous ai mis le lien d'un site qui propose donc toutes ces informations et qui vous explique qu'une entreprise peut avoir plusieurs approches en fonction du produit. Et puis, il y a une petite vidéo, vous pouvez la regarder aussi. Et ensuite, donc, je vous ai aussi préparé un petit document ici que vous retrouverez sur le génialisme. Donc, en cliquant à ce niveau-là. Et donc, je vous donne des exemples sur l'approche réactive. Mais quelquefois, bon, alors on va retenir réactive, anticipative ou anticipatrice, proactive et médiatrice. On va retenir les trois. Quelquefois, elles sont appelées de manière différente. C'est pour ça que je vous les ai mises aussi. Première approche BIC. Et donc, on regardera ça ensemble et on lira ça ensemble. Tesla, je pense que vous connaissez. Apple, je ne sais pas si vous voulez le dire. Et Lego aussi. Donc, avec un petit rappel. Et donc, j'ai remis aussi le lien. Vous avez un petit quiz que je vous ai fait. Donc, avec les informations importantes de ce premier chapitre. Voilà. Je voulais aussi revenir sur une chose que vous m'avez montrée. Donc, la semaine dernière, sur ce fameux gamma. Donc, vous voyez, moi, j'ai essayé de m'en servir pour ça. Et on a quand même un petit problème avec ça. Vous voyez, donc, par Marianne Dupuis. Oui, alors, c'est sympathique à utiliser. C'est de l'IA pur et simple. Sauf que ça ne fait pas forcément réellement ce que j'attends. Alors, sur ce que vous êtes en train de faire en aspect mercatique en ce moment, ça peut donner des choses sympas. Mais il faut être un peu plus précis. Vous voyez, là, moi, je leur ai demandé des approches. Du coup, ils me donnent des choses qui ne seront pas mal, mais qui ne sont pas forcément ce que j'attends. Donc, attention, je vous ai dit que l'IA, on pouvait s'en servir. Et moi-même, je m'en sers. Mais il faut quand même faire très attention à ce que ça vous propose en réponse. Voilà. J'espère que ça vous sera utile parce que cette approche mercatique, elle tombe à l'examen pratiquement à toutes les fois. Donc, voilà. Bon courage à tous.